Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo ou avant-avant-dernière vidéo du bâtiment du coup donc en gros on est un mois après la dernière vidéo et du coup on va vous faire un petit tour et après il faudra attendre le printemps pour qu'il y ait de nouvelles améliorations donc je vais essayer de vous expliquer à peu près alors là du coup on est à l'entrée donc là on a refait un mur enfin le terrasseur non terrassier du coup il a fait tout le beau mur jusqu'à la... presque à la route et au-dessus ce sera tout bien plat pour l'instant il y a encore l'état de terre mais ce sera tout plat tout plat quelques jours plus tard le mur s'est écroulé à cause des pluies mais par chance il y a eu que deux brouettes de cassé et du coup le mur a été refait voilà voilà donc il y a encore des boules mais ça je vous expliquerai après pourquoi ensuite ça c'est pour couper l'eau donc en fait ça vient de notre source derrière le mur il y a un carré blanc que vous voyez souvent dans les vidéos ça ce sera pour couper au cas où il y a quelque chose qui fuit etc ça ce sera le... la gouttière du toit et du coup ça évacuera là mais ça je vous ai déjà expliqué dans la dernière vidéo ça passe là-bas et c'est pareil pour la vidange du lavabo et tout ça vous avez déjà vu mais ça vous avez pas vu Sous-titre par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... La dalle a été faite Là du coup on est plus haut Comme on peut le voir et c'est tout lisse Du coup parce que c'est pour le foin Pour le foin et Et nous quoi Pour qu'on passe là Donc il y a une petite montée comme ceci Voilà et du coup Là ce sera remblayé Ce sera remblayé pour que ce soit droit Pour pas qu'on ait une grosse marche Pareil là ce sera remblayé Donc là c'est l'endroit des vaches C'est pour ça que le béton a été balayé Avant qu'il sèche Pour pas que les vaches glissent Bon à mon avis ça finira lisse Une fois qu'on aura passé le valet pour nettoyer Ça c'est la vanne que je vous parlais dans l'ancienne vidéo Pour vidanger du coup Les abreuvoirs Il y a aussi une marche ici Enfin une petite pente Comme de l'autre côté Pour pouvoir descendre en tracteur et en valet Mais là du coup c'est pareil Ce sera remblayé Du coup le béton là Il dépasse du mur Pour faire le En fait ce sera les portes Il y aura des érailles en haut de toute façon Et puis du coup les portes Pour pas qu'elles soient par terre Du coup elles seront posées sur du béton Donc là Et puis là Et puis là En fait c'est toujours tout le long Du coup là je suis à côté Du massif De l'éolienne Donc l'éolienne était là Elle est morte ce matin Non elle est pas morte en vrai On va la remettre ailleurs Mais du coup ça a bouché la porte Comme je vous l'avais dit Donc maintenant Le massif va être cassé Et du coup ce sera tout beau Terrassé Du coup on pourra passer en tracteur Et on va aller au milieu Voilà Dans le 번째 On la place On va aller au niveau On va aller au niveau Attention Alright On va aller au niveau Tu vas aller au niveau C'est parti. 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 Et il sera beau le talus. Parce que là, c'est un peu en chantier. Puisque ça a été fait ce matin. Et là, pareil, en dessous de la pelleteuse, ce sera recreusé pour vraiment qu'on puisse sortir presque tout droit en fait. Là-haut quoi. Et le massif, comme je vous ai dit, il sera cassé et le massif, comme je vous ai dit, il sera cassé et l'éoliennes sera changé de place. On vous montrera peut-être ça dans une autre vidéo. Donc, on est en haut, comme vous pouvez le voir, donc là, il y a encore un trou, donc là, il y a encore un trou, on va pas trop s'approcher pour pas mourir. Mais ce sera rebouché, comme je vous ai dit, avec un petit mur, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Du coup, il y aura re de la terre, donc la terre du bas là, qu'ils vont creuser comme ça. Ils vont le remettre là. Et du coup, bah, déjà, tout ça, c'est fini. Bon, là, ce sera fait un peu plus beau, je pense. Voilà, et puis une fois que l'herbe aura repoussé, ce sera plus joli. Voilà, bon, là, il y a un trou du père Michel. Du coup, on est à l'extrémité du bâtiment, du coup, vous voyez la gouttière et le bord. Donc, pareil, il y a toujours le truc blanc que je vous parlais tout à l'heure, au début de la vidéo. Donc, il y aura une rehausse en rond, comme ça, et du coup, on pourra tout bien refaire plat. Là, il y aura juste une plaque d'égout, un peu, quoi, en rond, comme ça. Et du coup, là, il n'y aura plus de tas de terre, bien sûr, ce sera tout plat, tout beau plat. Pour qu'on puisse accéder à la cellerie, par là. Donc, voilà, la vidéo est terminée. Du coup, je vous retrouverai au printemps pour la suite du bâtiment. Et là, ce sera le bon goût, là. Du coup, il y aura le montage du bâtiment. Après, il y aura le bureau, après la cellerie. Et après, il y aura tout l'aménagement à l'intérieur, donc les barrières, les abreuvoirs et tout. On essayera de tout vous filmer. Je ne sais pas si tout tiendra dans une seule vidéo. Sinon, la vidéo, elle va durer 45 minutes et ce n'est pas la peine, quoi. Du coup, on fera peut-être deux vidéos, mais dans tous les cas, ce sera au printemps. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501